Wake up, wake up, wake up. L'écriture m'a sauvé, mais aussi le fait que je me suis respecté moi-même à un moment, quand j'ai vu le système que proposait la faculté de droit pour devenir avocat, qui était le premier métier auquel je songeais par manque d'imagination. En fait, je m'apprêtais à être employé, à vivre dans une structure dans laquelle je suis rapidement étouffé, parce que je crois que je ne suis pas très sociable. Je ne supporte pas les chefs, donc ne supportons pas les chefs, je peux difficilement m'intégrer dans une entreprise. Et là, j'ai trouvé un métier dans lequel je n'ai plus de chef. Mes chefs, c'est mes lecteurs et ils sont des centaines de milliers. Donc, j'ai un compte à rendre à une foule et non plus à un individu dont je dépends des humeurs. Donc, je m'en suis tiré entre mon mode d'expression, c'est-à-dire l'écriture et mon mode d'expression, cette pression intérieure qui me ronge, qui me ronge les articulations et qui me rendait un peu solitaire et qui aurait pu me rendre triste, je l'ai transformé en monde imaginaire très vite. Et au bout d'un moment, mes amis, c'était mes personnages. Je n'ai pas dit que j'étais quelqu'un forcément qui avait une psychologie saine, puisque donc je vivais avec mes personnages. Et au bout d'un moment, dans le monde artificiel que j'avais créé, j'étais bien. Et en créant une bulle d'endroit où j'étais bien, peut-être que mon corps a intégré, il a trouvé une manière de se faire du bien à lui-même. Donc, je conseille aussi ça aux gens, je leur dis, trouvez une zone dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous êtes heureux et que vous vous exprimez ce que vous êtes et non pas juste vous faites plaisir au regard des autres qui vous donnent des bons points ou un bon salaire. Sous-titrage ST' 501